ou bien tu réponds à la question ? Non, non, j'ai répondu. C'est pas la peine, oui. J'ai répondu. Attends, non, non. Non, 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 c'est pas la peine. Oui, c'est bien répondu. Hein ? Bon, viens te mettre là. Vous voulez t'écouter ? Non, si vous voulez t'écouter, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Oui, vous avez... Non, non, je leur manque. Je leur manque à certains. Voilà, c'est pas bien grave. Voilà. Ça a fini, on s'est reçu, on est en l'intérêt. Ah, on n'est pas. Allez, on est en l'intérêt. Voilà. Le ministre Bakongodan va faire la lecture. La lecture, donc, de communiquer. C'est une réponse au président Béthier. Un réfi est mal placé, attendez, il faut qu'il l'écoute. Voilà, ouais, ouais. Il a la tête vers le bas comme l'opposition. Non, merci. Est-ce que... Merci, M. le Président. M. le directeur plutôt exécutif du directoire. Je voudrais avant tout proposer une plate d'excuses à toutes et à tous. Je n'étais pas attendu à cette conférence de presse. J'ai été invité au pied levé et même, j'avais dit, instruit d'y être au pied levé. Donc, vous allez comprendre pourquoi je suis à une heure de retard, malgré la doléance qu'il a faite au directeur exécutif, de différer l'heure du Nord, puisque c'était un peu vite, très jeune. Merci à toutes et à tous. Alors, il s'agit, pour moi ici, en tant que directeur des cabinets, pas en tant que membre du directeur, mais en tant que directeur des cabinets, du président, du RHDP, le président de la Salle de l'Ontario, de répondre au message du président Henri Cora Bédier faisant suite aux manifestations qui ont eu lieu hier, mercredi 12 août, sur, j'ai fallu dire, l'ensemble du pays, mais à Daoko essentiellement. Alors, je voudrais donc me contenter de lire dans un premier temps. Si vous voulez, par la suite, avoir d'autres informations, on pourrait y aller ensemble. Alors, dans un message diffusé par voie de presse et de médias sociaux, le mercredi 12 août 2020, relatif aux manifestations de rue organisées par son parti, le PDCI et ses alliés du CDRP, l'ancien président de la République, Aimé Henri Cora Bédier, président du PDCI RDA, a pris à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur ce qu'il appelle la répression des marches pacifiques organisées par la société civile. Ce faisant, le président du PDCI RDA s'est indigné d'une vague de repressions aveugles et des agressions brutales commises sur des jeunes démocrates ivoiriens, je cite, épris de paix et de responsabilités citoyennes, je cite toujours, qui manifestaient pacifiquement contre la candidature du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Puis, il a déploré que ses braves militants pacifistes de Côte d'Ivoire aient été victimes des agressions organisées par des ordres instrumentalisés venus d'ailleurs, je cite, avant de condamner deux morts, deux graves blessés et des destructions de biens publics et privés. D'ores et déjà, il convient de relever que ce message est indigne d'un ancien président de la République de notre pays et trahit le véritable auteur, commanditeur ou constructeur et responsable des prétendues marches pacifiques et de leurs conséquences sur la paix et la sécurité. En effet, il n'a nullement besoin d'insister sur le fait que le président du PDCI RDA devrait savoir plus qu'au tout autre citoyen ivoirien que conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, seul le Conseil constitutionnel est juge en dernier recours de l'éligibilité ou non d'un candidat, en l'occurrence à l'élection présidentielle. Le président Aimé-Henri Kona Bédier se discrédite totalement en tentant de violer l'indépendance du juge constitutionnel au moyen de la pression dans la rue pour éviter, dans un combat démocratique régulier, d'avoir à proposer aux Ivoiriens une offre politique alternative face au bilan du président de la République en place. Le président Henri Kona Bédier feint d'ignorer la vague de contestations qu'a suscité le Code électoral intitut personnel et unique qu'il a conçu et mis en oeuvre en 1995 pour tenter d'écarter le président Rassane Matra de la course à l'élection présidentielle d'alors. Le président Henri Kona Bédier devrait faire preuve d'un sens de l'État plus élevé qu'il ne l'atteste la référence qu'il fait à l'article 20 de la Constitution qui garantit effectivement les manifestations publiques. En effet, il ne saurait ignorer qu'en application de cette disposition, l'exercice de cette liberté, comme toutes les autres prévues par la Constitution, est encadré par la loi, la loi prise en application de la Constitution qui prévoit que les manifestations publiques doivent être autorisées de façon préalable par les autorités administratives compétentes en matière de maintien d'ordre et de sécurité. Le président Henri Kona Bédier a-t-il fait les démarches nécessaires en vue de l'encadrement des manifestations qu'il a conçues, planifiées et organisées le mercredi 12 août 2020 dans chacune des villes qu'il a citées dans son communiqué ? Bien sûr que non. Le président Henri Kona Bédier se souvient que malgré les démarches effectuées régulièrement auprès des autorités compétentes d'alors, le RDR, soutenu par son allié du moment, le FPI, avait dû renoncer à organiser dans les mêmes conditions un meeting à Dabou le 20 septembre 1999 après avoir fait une évaluation sérieuse des risques sur le terrain. Le président Henri Kona Bédier qualifie de ordre instrumentalisé venus d'ailleurs les Ivoiriens et les Ivoiriens qui refusent la mise en cause des acquis de la gouvernance actuelle du pays, à savoir la croissance économique, la cohésion sociale, la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. Ce faisant, il convainc ne rien avoir appris ni oublié des heures douloureuses et sombres que notre pays a vécues de 1993 à 1999 en résonance de sa politique ultra-nationaliste de l'Ivoité. Aussi, convient-il de conclure que les morts et les graves blessés enregistrés par hasard à Daoukou, sa ville natale, et devant laquelle nous devons tous nous éprimer, sont imputables au président Henri Kona Bédier, à lui et à lui ceux qui doivent en reprendre. Je vous remercie. Voilà. Voilà, c'est un communiqué. C'est un communiqué... Du directeur du cabinet. Du directeur du cabinet, du président du Parti. Voilà. Donc il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions. Merci à vous. C'est fini, non ? C'est fini ? Je voudrais vous... Oui ? Je voudrais poser une question. Pas sur ça. Vous ne vous parlez pas de questions. Non, non, non. Est-ce qu'il est de façon recurrente ? C'est le ministre Bakongo. C'est ça. Comme étant celui qui aurait affirmé de façon pérennatoire que le chef de l'État le président à la Saint-Baptain a répondu. Oui, tu veux répondre. Adjoumari a répondu, mais il va terminer. Comme le concernant, là. Monsieur le directeur exécutif, ne vous en faites pas. Je ne vais pas me défroquer. Mais je ne vais pas non plus servir du caviar à ceux qui sont en manque de sensation. La vie de la Côte d'Ivoire est plus importante que nos débats d'amphi. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les débats de constitutionnalistes, des juristes privatistes sont sortis des amphis pour se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est Dieu merci. Dieu merci parce que nous ne nous ennuyons plus dans les amphis, dans des débats auxquels nous-mêmes, nous avons du mal à sortir. C'est vrai que le ministre Issa Ibrahim Bacongo, qui à l'époque n'était pas seul, a développé une position, mais il a lui-même développé une position pour relativiser la position qui avait été prise, à savoir qu'en droit, les débats. C'est même exactement la même chose qu'en physique, quel que soit le domaine de connaissance, en physique, en mathématiques, on mène le débat. Mais une fois qu'on a mené le débat, heureusement, chez nous, il y a un juge qui tranche. Et ce juge, c'est le juge constitutionnel. Donc, peu importe ce qu'a pu dire le ministre Issa Ibrahim Bacongo et d'autres Issa Ibrahim Bacongo, parce qu'en face, il y en a d'autres qui ont dit d'autres choses. Mais ce que nous avons dit, ce que nous avons dit, sans doute qui a été sorti totalement de son contexte, c'était ici. Nous avons dit que le président de la Salle de l'Ontario ne peut pas faire un troisième mandat. Nous avons dit et affirmé haut et fort, c'était à la rencontre avec les partis politiques à l'hôtel Ivoire ici, la question est venue de deux bouches, celle d'affinissante, celle, paix à son âme, d'A.T.B. Williams. Et nous avons répondu que le président, en exercice, ne peut pas faire le troisième mandat. Bien évidemment, ni sous la position de la Deuxième République, ni sous celle de la Troisième, il n'y a pas de possibilité de faire le troisième mandat. je crois que c'est clair. C'est un premier mandat dans la Troisième République. Nous sommes à un premier mandat dans la Troisième République. Voilà. Voilà. Non, non, le débat, il est clos. Non, le débat est clos. Merci, merci, merci pour votre présence. Monsieur le président, le président, puisque le ministre a dit tout à l'heure que le président ne pouvait faire le troisième mandat. Il a dit que sa proposition a été sorti d'un coup de planter. Il n'a pas compris alors. Il n'a pas compris alors. Il n'a pas compris alors. Puisque nous, on était d'abord à nous. On est là. C'est clair. On nous a dit que le président... Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur. Merci. On a pas vu une conférence à organiser. Donc, c'est pas pour ça. Donc, on voit que on dit que le président au regard de l'ancienne constitution et d'un même constitution il ne faisait pas parler du troisième mandat. Mais au regard du septième constitution c'est le premier mandat de la Troisième République. puisque nous sommes dans une nouvelle république. Merci. Dans aucune république je ne veux pas dire. Même dans l'ancienne république je veux pas dire. Madame la parole. Merci. Je voudrais une fois de plus vous remercier les amis de la presse. Allô ? Merci de nous accompagner. Mais je voudrais vous inviter le 22 août à l'invisture du président Alassane Ouattara qui répondra et qui reviendra sur toutes ces questions. mais je voudrais que vous reteniez une bonne fois pour toutes rien et rien ne pourra nous perturber quant à la candidature du président Alassane Ouattara. Je démarre vous. merci. Merci. parce que je n'ai pas fait en décembre.